Au milieu du XIXe siècle, l'Empire britannique, alors à son apogée sous le règne de Victoria, contrôle les principales routes maritimes du monde. Les naturalistes anglais Charles Darwin et Alfred Russel Wallace effectuent un recueil de données planétaires qui leur inspire une nouvelle théorie, celle de l'évolution des espèces. En 1859, Alfred Russel Wallace découvre en Indonésie sur l'île de Batchan un papillon géant, similaire à ceux de couleur verte qui peuplent les îles voisines, mais extraordinairement coloré orange et or. En 2014, une expédition d'entomologistes périnéens tente de retrouver ce papillon mythique. L'Indonésie, avec plus de 15 000 îles, le plus grand archipel du monde des deux côtés de l'Équateur. Une population de 250 millions d'habitants en font le quatrième pays le plus peuplé du monde. À l'est du pays, loin de Jakarta et de Bali, on trouve l'archipel des Molucs, où il est rare de rencontrer un touriste. Nos trois entomologistes, sur les traces de Wallace, vont être accueillis par le guide écho. Je vais téléphoner à l'ici, que nous allons venir. Christian, ça va ? Ça va, Pagé. En principe, d'après les renseignements qu'on a, ça serait... ça, c'est Batchan, et ça serait plutôt dans cette partie-là. Alors, est-ce qu'il sait exactement... est-ce qu'il peut nous montrer où est-ce que c'est exactement ? Oui, c'est au Mont Sibela, sur les ponts du Mont Sibela, Moussainda, d'arbre à fleurs. Il y a sur l'arbre de Moussainda. Il y a un Moussainda quelque part sur la pente. C'est ce que racontait Wallace. Tout d'abord, il faut prendre le pirogue pour aller là-bas. Et après ça, il faut suivre le torrent de la rivière, le torrent. Comme on dit, ça passait la cascade. Et après, nous allons traverser dans le territoire de coupure de tête. Et ça se passe comment ? Il faut s'adapter avec le retour. Quand c'est qu'on peut partir ? C'est possible demain ou après-demain, parce qu'il faut préparer le bateau, tout ça. Ça y est, avec Christian et Gilbert, on est partis pour trois jours de marche. Notre objectif est maintenant clair. Atteindre le sommet du Mont Sibela, là où se trouve le fameux Moussainda, l'arbre papillon. Wallace a passé huit ans dans cet archipel. Et donc Wallace a partagé un peu l'Indonésie avec une ligne imaginaire qui passe entre les îles. Et a dit, voilà, à l'ouest de cette ligne, il y a du tigre, du rhinocéros, de la panthère. À l'est de cette ligne, on rentre dans la zone où on trouve des kangourous, des kakatoes, des papillons géants. Et donc cette ligne imaginaire qui passe de nord au sud entre les îles s'appelle désormais la ligne Wallace, connue de tous, qui est dans tous les manuels. On se rencontre aujourd'hui avec l'expédition que l'on mène combien c'est difficile, combien c'est dur pour nous. Et donc, on a du mal à imaginer, il y a 150 ans, avec les moyens qu'il avait, avec la malaria qu'il a frappée à plusieurs reprises, comment il est arrivé, intellectuellement, physiquement, à pouvoir produire cette fameuse théorie de l'évolution avec Darwin et fournir le travail considérable qu'il a fait. Il était seul, seul. Et nous, on a un respect total pour cet homme, pour ce Britannique, après lequel on court depuis qu'on est né. C'est parti. « Nous arrivons dans l'un des rares villages animistes de l'île. Ils ne sont plus que 4% et ils n'ont pas l'habitude de voir des orangs barattes, des blancs qui viennent jusqu'à eux. La caille est chaleureuse. » « Nous savons que c'est un passage très important pour nous, car nous ne pouvons pas nous aventurer plus loin dans la forêt sans leur accord. Et donc une grande partie de notre expédition se joue là avec le chaman qui décide de tout ici. Seul le chef peut nous guider pour sortir du territoire de son village et nous permettre de continuer l'expédition. Ils ont l'habitude de chasser en forêt avec des pièges automatiques, des lances tendues sur des balivaux. C'est un peu comme si tout leur territoire était piégé. Nous allons attendre que le chef questionne les esprits pour savoir quand on peut partir. La forêt brouille d'insectes. De papillons et d'étranges animaux, tel le cassoar, le dangereux oiseau emblématique du cœur de la forêt. Ou encore l'énorme piton des mollucs. La forêt brouille d'insectes. 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 Devant mes yeux. Énorme. Cet aron est la seule source de nourriture pour le papillon. Il. 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 Sous-titrage FR ?